Ce sont des propos irresponsables, j'ai dit à Vincent Labrun que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football. Printemps 2009, l'OM fonce tout droit vers le titre de champion de France. En cette deuxième partie de saison, les hommes d'Eric Guéret sont irrésistibles en l'IA. Domicile ou extérieur, peu importe, ils enchaînent les belles performances comme des perles, tout comme les trois points le plus souvent. Dans le même temps, le Bordeaux de Laurent Blanc n'a certes pas dit son dernier mot lui non plus, mais la saison 2008-2009 semble être la bonne pour Marseille. Celle de la fin de la malédiction, celle du titre tant attendu, attendu depuis le 26 mai 1993 et l'ultime trophée remporté par l'OM. L'anecdotique intertoto 2005 mise de côté, mais aussi celle de la stabilité, car pour la première fois depuis très longtemps, pour la première fois peut-être de l'ère Dreyfus, la politique sportive menée par le club fosséen semble rationnelle, marquée surtout par une forme de continuité. La continuité d'ailleurs commande de prolonger au plus vite le contrat d'Eric Guéret. Et pour cause, un an et demi après sa signature, le Belge est désormais chez lui à Marseille. Il a la main sur son groupe, et sa cote de popularité explose tous les compteurs au vélodrome. Lui-même à l'origine de sa venue, Feu Pape Diouf est à la manœuvre en coulisses. Dès l'été 2008 déjà, il avait prévenu Guéret. Dès l'été 2007, son contrat sera prolongé et son salaire revalorisé. Rendez-vous pris pour le mois de décembre 2008. Entre-temps, Diouf en alerte son supérieur, Robert-Louis Dreyfus. Au hasard d'un rendez-vous pourtant, la réponse du propriétaire olympien est énigmatique. Il invite Diouf à attendre un peu avant d'enteriner une telle décision. Tandis qu'en parallèle, l'ex-patron d'Adidas se répand dans la presse. Il insiste notamment sur la nécessité d'une qualification directe en Ligue des Champions en fin de saison. Et dans le cas contraire, prévient-il, les responsables, sous-entendus Diouf et Guéret, devront en payer les conséquences. En l'apprenant, le président sénégalais est intrigué. Il peine à saisir le pourquoi d'un tel coup de pression. Avec RLD, il a longtemps entretenu des relations cordiales et franches. Plus étrange encore, la santé de Dreyfus est déclinante. Lui qui souffre d'une leucémie depuis plusieurs années déjà. Le processus, hélas, est irréversible. Le compte à rebours se compte en moi désormais. Pour toutes ces raisons donc, le timing semble inadapté et les déclarations inauthentiques. Dans son autobiographie, quelques années plus tard, Bob Diouf finira par le certifier. Le coup de pression, assure-t-il, a été piloté en interne par Labrune et ses collaborateurs, tous membres du conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille. Sorte d'organes internes censés, comme son nom l'indique, conseiller Dreyfus et surveiller l'action du président. Objectif, susciter le départ de Guérettes en fin de saison et ainsi fragiliser la position de Diouf à la présidence du club. Hasard ou non d'ailleurs, peu avant la fin du championnat, le coach belge finit par annoncer sa décision à Diouf. Non, il ne prolongera pas son contrat à Marseille. Les déclarations de Dreyfus, admet-il, lui sont restées en travers de la gorge. Et à force de tergiversation, il a entre-temps reçu une offre XXL en provenance du championnat saoudien. Comble de l'ironie, Labrune fait aussitôt courir un bruit dans la presse parisienne. Pap Diouf, assure-t-il en privé, a reçu l'ordre de Dreyfus de prolonger Guérettes. Or, il ne l'a pas fait. Le départ du belge est donc de sa faute. Pire encore, Guérette se finira même par recevoir un coup de fil téléphonique de la part de l'entourage de Dreyfus, lui suppliant de rester à l'OM. Côté terrain en tout cas, doublé par Bordeaux à quelques journées de la fin, Marseille achèvera sa saison à la deuxième place du classement. Le temps pour Diouf de nommer Didier Deschamps au poste d'entraîneur, avant d'être poussé vers la sortie lui aussi. Il sera remplacé par Dacier le temps d'une saison, puis, comme par hasard, par Vincent Labrune dès 2011. Aujourd'hui encore, Julien Fournier, ancien secrétaire général de Diouf à l'OM, le certifie. Labrune a manœuvré dans le dos de Pape, et l'a eu à l'usure. Son seul job précis, s'il, c'était de faire sauter Pape. Il a instrumentalisé la maladie de Robert à ces fins-là. Il n'y avait rien de plus abject. Entre Diouf et Labrune de toute façon, les relations étaient glaciales depuis plusieurs mois déjà. À l'image par exemple de cet échange tendu au hasard d'un match de Coupe d'Europe en Europe de l'Est. Pape, je sais que tu ne parles plus avec Dominique Rosso de l'équipe, mais tu dois le faire, parce que Robert Louis Dreyfus a intérêt à ce qu'on parle de lui dans l'équipe. Tu sais quoi, Vincent ? 1. Tu ne me parles plus jamais sur ce ton. Je ne suis pas ton gamin, ni ton employé. 2. Ne me prends pas pour un con en me disant que Robert a besoin qu'on parle de lui dans l'équipe, parce que s'il y a un journal dans lequel il n'a jamais été épargné, c'est bien celui-là. Et 3. Si maintenant tu veux me donner ce type d'ordre, tu prends ton cul, et tu viens le poser sur le fauteuil où j'ai mis le mien. Dans l'équipe d'ailleurs, toujours d'après Pape du Ouf, chaque fois qu'un journaliste s'abrite derrière l'entourage de Robert Louis Dreyfus pour livrer une information, mensongère le plus souvent, il ne faut y voir rien d'autre à cette époque que la voix de Vincent Labrune. Pour moi, assure-t-il, la science de la communication de Labrune n'est qu'une monumentale escroquerie morale, une profonde saloperie. Un vrai communicant a un courage intellectuel, il sait enlever son masque. En 2016, cette fois-ci, l'OM est loin, très loin du titre de champion de France. Il est à quelques points seulement de la relégation, et surtout au bord de la crise de nerfs. Huit mois après le départ surprise de Bielsa, et la nomination express de Mitchell, le vélodrome en effet n'en peut plus. Il n'en peut plus du non-spectacle que proposent ces joueurs sur la pelouse. Face à Bordeaux à domicile, ils n'ont pas pu faire mieux qu'un minable 0-0, un de plus à domicile. Mais cette fois-ci, certains supporters refusent de laisser passer. Ils ont bien l'intention de faire entendre leur colère aux oreilles de leur président. Ainsi, au coup de sifflet final, les insultes et les sifflets fusent de part et d'autre des virages. Les bombes agricoles également. Le pire est à craindre. Surtout au moment où le service de sécurité du vélodrome apprend qu'une poignée de supporters a pris la direction du carré VIP. Là où se trouve justement Vincent Labrune. In extremis, les vigiles parviennent à les contenir, puis à les repousser. Décision est prise néanmoins de boucler la totalité des accès au stade. Jusqu'à nouvel ordre, personne ne doit en sortir. La situation demeure en effet très tendue sur le parvis du vélodrome. Pour Labrune et ses collaborateurs, présents en VIP avec lui, la nuit risque d'être très longue. C'est donc à ce moment-là, aux alentours de minuit et demi que le président olympien leur lance une drôle de suggestion. Pourquoi pas une petite partie de billard ? Histoire de se changer les idées et de passer le temps. Rapporté dans la Provence quelques jours plus tard, la scène est lunaire. Tout sourire. Il faut t'imaginer un Vincent Labrune en mode vacances, constituant les équipes en toute décontraction. Ok, bon Régis, tu joues avec qui ? Olivier, tiens, il nous manque un joueur. Allez Nico, il m'en faut un dernier et on est bon. D'accord Jean-Luc, tu joues avec Régis. A l'heure où l'OM et son public sont au bord de l'explosion, et plutôt que d'aller affronter ses supporters comme l'aurait sans doute fait un Bernard Tapie ou un Jean-Michel Hollasse, le futur président de la LFP a donc cru bon d'organiser une partie de billard en VIP, au-dessus et au vu du service de sécurité, qui finira bien évidemment par faire fuiter l'info auprès des journalistes locaux. Difficile pour le coup de ne pas interpréter un tel coup de folie, autrement que comme une gigantesque erreur de communication. Interrogé sur le sujet, la brune tentera d'éteindre l'incendie, sans succès bien sûr. A ce moment-là, se rappelle-t-il, on est dans un état de stress, on vient de frôler les meutes. Des policiers de la BAC me protègent avec leur pistolet. J'ai avec moi une dizaine d'amis ou de collaborateurs. Soit je cède à la panique, soit je prends la situation au second degré pour envoyer un message de sérénité à mes équipes. Et en plus, je déteste le billard. Mais loin des caméras, quand il est animé par autre chose qu'une volonté de manipulation langagère, quand des particules de colère s'agitent en lui, Vincent Labrune peut parfois s'emporter, jouer carte sur table, et comme dirait Pape Duouf, enlever son masque. Comme ce jour du mois de mars 2012, par exemple. Quand, au lendemain de la grève des virages pour cause de mauvais résultats en championnat, il est cuisiné sur le sujet par quelques journalistes en off. Parmi eux, Florent Germain, Romain Canouti, et Yann Péchral. A la question de savoir si l'attitude des supporters est susceptible de remettre en cause les abonnements concédés par le club au groupe de supporters, il répond d'abord sèchement. T'es fou. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. T'as envie que je prenne une balle dans la tête ? Réponse de Péchral. Mais ça fait partie de ton boulot de gérer les banderoles. Tu me traites de mauvais président, là ? Je gère les transferts. Mon rôle est de chercher l'argent. Il manque 35 millions dans les caisses du club. Et vous me parlez de supporters. Vous voulez aussi que je m'occupe de la mafia, peut-être ? Et concernant les banderoles qu'il aurait du mal à contrôler, il lance à Romain Canouti. Tu vois, Canouti, si je veux, demain, je peux faire écrire. Romain, tu es un gros enculé. Je travaille 15 heures par jour pour ce club. Il faudrait me faire une statue plus grande que Jean Boin. Les actionnaires, c'est nous. On fait ce qu'on veut. Vous, les Marseillais, vous allez pleurer en fin de saison. Alerté et désireux d'éviter à tout prix une altercation physique, le directeur de la sécurité préférera ce jour-là intervenir, afin d'interrompre purement et simplement la discussion, puis d'exfiltrer le président olympien. Ce coup de sang à l'époque ne filtrera bien entendu jamais dans la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada